bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais répondre à une question qui m'a été posée par rapport à une personne qui travaille dans un bureau et qui me dit j'ai une journée très sédentaire comment remplacer ma journée sédentaire par une journée active alors je vais vous démontrer au travers de cette vidéo comment on peut brûler 445 calories ok on n'est pas à 5 calories près mais bon comment brûler environ 400 calories de plus par jour en ayant une activité sédentaire donc je vous ai fait une active une journée sédentaire versus une journée active alors le matin par exemple 30 minutes de trajet en voiture pour une personne sédentaire qui va prendre l'ascenseur et qui va se garer juste devant le bureau elle va consommer environ 15 calories pour une personne qui va remplacer cette journée sédentaire par une journée active on va avoir 25 minutes de voiture cette fois on se gare loin on marche jusqu'au bureau on prend les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur et on va brûler 80 calories donc on a 15 calories d'un côté 80 calories de l'autre juste pour ça qui a été modifié le matin ensuite on va avoir peut-être un appel téléphonique cet appel téléphonique pour une journée sédentaire on va rester assis 15 calories une heure au téléphone pour la personne qui va être dans la journée active on va faire une heure de téléphone mais on va parler en marchant voilà cette fois on va prendre notre téléphone et puis on va marcher même si c'est dans une pièce et qu'on tourne en rond bas on marche on est actif on bouge et là on va brûler 100 calories donc on va avoir une différence entre 15 calories brûlées pour une journée sédentaire et 100 calories brûlées pour une journée active ensuite le repas de midi le repas de midi pour la journée sédentaire café détente on reste assis on est tranquille on dépense 25 calories pour la journée active repas de midi on se on mange on prend le temps quand même attention ce qu'on se dépêche pas mais on reste pas assis après le repas on va faire une petite marche active pour digérer 70 calories donc on a 25 calories d'un côté et 70 calories pour la journée active ensuite réunion donc une réunion d'une heure une réunion d'une heure on va faire la réunion on va on va la faire assis par contre on peut faire une différence avec la journée active on peut faire une réunion active donc là on se lève et on fait la réunion mais debout en parlant on est debout on bouge etc donc on va brûler 100 calories environ pour cette heure de réunion contre 15 calories si on était resté assis pour notre retour puisque la journée sédentaire on s'est garé juste devant le bureau et qu'on a pris l'ascenseur on va faire la même chose on va reprendre l'ascenseur on va reprendre la voiture qui est garée juste devant on va rentrer chez soi donc on aura brûlé que 15 calories par contre pour la journée active comme on s'est garé plus loin et qu'on avait pris les escaliers on va refaire la même chose on prend les escaliers et on marche jusqu'à la voiture ce qui va nous faire une différence entre 15 calories pour la personne qui était sédentaire et 80 calories pour la personne qui était active ensuite on va avoir un travail de bureau qui va être assis toute la journée on va brûler environ 50 calories et à côté on va avoir un travail de bureau où on va se lever souvent et on va bouger de sa chaise mettez vous une petite alarme ou quelque chose voilà une montre qui sonne ça existe maintenant quand vous restez trop longtemps inactif il ya un petit bip qui se met en disant non ça fait trop longtemps que tu fais rien voilà et on peut juste se lever bouger faire je sais rien faire quelques squats mais au moins s'activer et pas rester lymphatique et sédentaire assis sur sa chaise donc la différence là d'une journée sédentaire ça va être on va brûler 50 calories en restant assis toute la journée et on va brûler 150 calories parce qu'on va se lever à droite à gauche on va peut-être aller dans le bureau du voisin on va bouger on va aller on va marcher on va pas rester assis toute la journée donc voici maintenant le résultat une journée sédentaire combien on dépense 135 calories pour cette journée sédentaire on va rester assis contre une journée active où on aura modifié vraiment des petites choses c'est vraiment pas grand chose je sais pas si vous avez remarqué mais c'est vraiment très très peu et là on va avoir une journée où on aura dépensé 580 calories le la différence entre ces deux journées c'est ce que je vous le disais à peu près on est à 445 calories brûlées en plus juste en ayant ajouté quelques petites choses à droite à gauche de sa journée sédentaire vers une vie une journée active donc juste ces petits plus c'est pour vous montrer que ça peut être adapté à n'importe quel type d'activité que vous allez faire dans votre journée le tout c'est d'éviter de rester sédentaire éviter de ne pas bouger pendant plus d'une heure et de rester assis sur une chaise si vous avez un travail qui est assis essayez de vous lever régulièrement de faire une activité d'aller marcher de bouger si vous devez parler au téléphone avec quelqu'un ben faites le en marchant ça sera d'autant plus de calories que vous allez brûler dans la journée et comme ça on va éviter de se restreindre en aliments je préfère manger 445 calories de plus dans la journée plutôt que de me restreindre et rester assise toute la journée là vous allez brûler un petit peu plus qui va vous permettre de manger un peu plus de nourrir un petit peu plus votre corps d'apporter encore plus de bonnes vitamines c'est sûr qu'on va éviter d'aller manger les 400 et quelques calories sous forme de sneakers ou voilà des petites barres comme il faut pas voilà on va plutôt aller rajouter des bonnes choses dans nos repas de midi du soir des petites collations etc donc c'est des petits tips comme ça que moi je vous donne pour vous aider à ouvrir un petit peu votre esprit à essayer de trouver des solutions pour brûler un petit peu plus de calories dans la journée pour bouger pour éviter de rester complètement lymphatique le corps humain il n'a pas été fait pour ça il n'a pas été fait pour rester inactif toute la journée normalement on devrait tous en train d'aller cueillir nos légumes à droite à gauche de bouger d'aller dans la forêt voilà on devrait pas être sédentaire assis à pousser un chariot dans un supermarché comme je vous le dis à chaque fois donc voilà c'était pour vous donner des petites astuces comme ça au bureau ou ailleurs dites moi vous en commentaire qu'est ce que vous faites en plus dans votre journée pour activer pour bouger pour brûler un petit peu plus de calories ça m'intéresse en attendant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut toc 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 salut c'est pierre et c'est lui alors si tu as envie d'être informé de notre actualité n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne c'est juste en bas à gauche et si tu veux aller plus loin n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimente ma santé.com pour tout ce qui est stage coaching et accompagnement voilà on s'embrasse ciao ciao